Bonjour, mon nom est Rachel Belzile, je suis directrice adjointe des études au CGV Noir Monty. Je vous suggère de lire un roman de Réjean Ducharme, L'hiver de force. L'hiver de force, c'est l'histoire d'un couple de frères et sœurs qui vivent ensemble, qui vivent dans le Montréal des années fin 60, début 70, et qui rencontrent une femme dont ils tombent tous les deux amoureux, en quelque sorte, la toune, qui est un être absolument fantasque, qui les attire, qui les excite, qui leur donne le goût de se dépasser, et elle-même va éprouver une relation, va vivre une relation très particulière avec eux. Et c'est l'aventure de cette affection-là qui est racontée à travers la vie de ces jeunes artistes, qui sont des artistes liés aux arts visuels, à la littérature, et c'est cet amour qui est extrêmement intense, qui va trouver sa fin, parce que trop intense, et ils vont devoir, tous ces gens-là vont devoir se séparer. Alors, ben voilà, grosso modo, l'histoire, c'est ça. Pourquoi lire L'hiver de force? D'abord parce que c'est un des grands textes de la littérature québécoise. Réjean Ducharme, dans le début de sa carrière, est un auteur extrêmement intéressant, extrêmement vif, qui veut être une langue, qui jette un regard particulier sur le monde québécois, d'abord pour cette raison-là. Ensuite, parce que ces personnages, le personnage de Nicole et d'André, ainsi que le personnage de la toune, sont des personnages d'une intensité rare. Toute la relation, la relation pure, c'est une relation pure, et Réjean Ducharme est capable de mettre en scène des affections qui dépassent les cadres attendus, les cadres normaux, et qui permettent l'incarnation d'un amour dans sa pureté. C'est rare qu'on trouve ça avec une telle puissance. Ensuite, parce que c'est plein d'humour, la langue de Ducharme, elle est drôle, elle est inventive, ces personnages sont extrêmement rigolos, ils prennent la vie avec une légèreté qui... C'est une légèreté particulière, parce que c'est une légèreté qui est en même temps très pleine de sens, très pleine de recherche, c'est des personnages qui sont en quête. Alors, de la première page à la dernière, on est comme porté par l'élan, l'élan amoureux, l'élan, le désir de vivre, l'intensité de ces personnages-là. Alors, au bof, j'en trouverai d'autres, mais ça fait déjà pas mal. Je vous souhaite une très bonne lecture. Profitez de ce texte-là. Ça vaut la peine de le découvrir. Sous-titrage Société Radio-Canada